Générique Soyez les bienvenus sur VFM Lyon, planète locale. Comme chaque lundi, votre rendez-vous avec Lucie Young, évidemment pour m'accompagner. Bonsoir Lucie. Bonsoir Elodie. Et notre invitée cette semaine, Justine Soardi-Bori, coordinatrice des ambassadeurs du changement chez Anciela. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler avec vous dans un instant de la quinzaine du climat qui débute aujourd'hui dans la métropole de Lyon. Mais d'abord, l'initiative de Lucie. Et cette semaine, Lucie, vous avez pensé aux sportifs. L'accessoire indispensable, bien sûr, pour faire du sport, avoir de bonnes baskets. On doit souvent les changer, mais quand on ne les veut plus, on ne les laisse pas au fond du placard. Non, on ne les jette pas non plus à la poubelle, car grâce à une entreprise lyonnaise, Run Collect, elles peuvent avoir une seconde vie. Exactement. L'idée, elle est venue de deux Lyonnais, Romain et Antoine, il y a cinq ans, deux passionnés de course qui ne savaient tout simplement pas comment recycler leur basket de trail ou de running. Ils ont donc créé Run Collect. Le concept, il est tout simple. Les coureurs peuvent venir déposer leur paire gratuitement, leur paire usagée, donc dans des magasins partenaires. Puis Run Collect s'occupe du tri. Alors plusieurs catégories, soit les paires n'ont pas beaucoup servi, elles ne sont que légèrement abîmées, elles sont donc récupérées, puis rassemblées et données soit à des associations sportives, soit à des associations humanitaires, comme Notre-Dame des sans-abris, qui ensuite les redistribue à des personnes dans le besoin, comme des sans-abris. Certaines marques, par exemple, donnent à l'occasion des chaussures qui ont servi de démonstrateur en boutique et qui sont donc en très bon état, qui peuvent avoir une deuxième vie. Deuxième catégorie, les paires sont trop usées, elles sont donc envoyées au recyclage. Alors généralement, c'est aux Pays-Bas, il y a un ou deux envois par an. Là-bas, elles sont broyées, puis la matière revalorisée pourra servir, par exemple, à créer des revêtements pour les aires de jeu et même des semelles pour des chaussures. C'est une entreprise, ils travaillent avec une entreprise qui recrée des chaussures à partir de chaussures. C'est vraiment l'économie circulaire. À Run Collect, il y a un vrai souci de transparence. La chaussure n'est plus vue comme un déchet parmi d'autres. Elle devient une possibilité de faire une bonne action pour les gens dans le besoin et même une bonne action pour la planète. Une deuxième vie pour vos baskets. C'est ça l'idée. Écoutez le cofondateur de Run Collect. De se dire, très bien, j'ai utilisé un produit, quel qu'il soit. Donc là, ça concerne la chaussure de running. Mais de se dire, j'ai vraiment une solution de fin de vie ou ce qu'on appelle une fin de vie vertueuse où on refait tomber la chaussure qui a un déchet dans une économie circulaire. Donc à la fois pour une revalorisation sur un marché secondaire ou recyclage pour que le déchet devienne matière première et soit revalorisé. Et il y a aussi un aspect social à cette démarche puisque les chaussures, elles sont triées au sein de l'Institut Médico-Éducatif, l'IME de Vénitieux par des jeunes. C'est donc un petit geste de plus pour réduire la taille de la poubelle. Et finalement, ça marche puisque depuis le lancement, en février 2017, près de 20 000 paires de baskets de running ont été récupérées. L'initiative a d'ailleurs été récompensée, saluée par la ville de Lyon qui lui a attribué le label « Ville durable et responsable ». Déposer ses chaussures dans les magasins, c'est gratuit. Une dizaine de magasins labellisés partenaires sont à Lyon, une centaine en France. Tout est à retrouver sur leur site internet. Et vous n'avez plus aucune excuse pour laisser vos vieilles baskets au fond du placard. Merci Lucie pour cette initiative. Tout de suite, c'est l'invité de Planète Locale. Justine Soardier-Baurie avec nous. Donc ce soir, coordinatrice des ambassadeurs du changement chez Anciela. Anciela, c'est une association indépendante qui accompagne les engagements et les initiatives des citoyens en faveur de l'écologie. Vous participez cette année à la quinzaine du climat organisée par la métropole de Lyon. Ça a commencé aujourd'hui. D'abord, expliquez-nous peut-être pourquoi cette quinzaine du climat. Quel est le programme ? Alors la quinzaine du climat, elle est organisée par la métropole pour faire connaître à toutes celles et ceux qui le veulent ce qu'il est possible de faire pour agir pour le climat à son niveau. Et du coup, Anciela a eu la chance d'être invité dans cette quinzaine pour présenter les ambassadeurs du changement. Alors cette quinzaine du climat, elle est ouverte à tous. Et la métropole, vous vous a proposé d'y participer. Sous quelle forme vous allez intervenir ? Alors nous, on propose un webinaire, une visioconférence qui a lieu le mardi 25 janvier à 12h30. Et on sera trois animatrices. Il y aura Delphine, Cassandre et moi pour parler avec celles aussi qui le veulent de ce qu'on peut faire autour de soi pour agir pour le climat, au travail, dans son immeuble, dans son quartier. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour agir autour de soi ? Alors il y a plein de choses. Déjà, ça dépend de ce qui nous intéresse, nous. Et ça dépend aussi de où est-ce qu'on a envie de s'engager. Est-ce qu'on a envie d'agir avec nos collègues ? Est-ce que c'est plutôt avec nos voisins ? Ou est-ce que ça va être avec notre famille ou dans notre quartier ? Mais par exemple, au travail, on va pouvoir distribuer des autocollances top pub à nos collègues pour sensibiliser au gaspillage de papier qu'il peut y avoir dans les boîtes aux lettres. On va pouvoir peut-être organiser un lundi sans viande au travail comme l'a proposé Delphine, elle, sur son entreprise. Et on va pouvoir aussi faire pas mal de choses avec ses voisins, avec ses amis. On peut regarder ensemble un documentaire sur l'écologie puis en discuter ensuite pour savoir ce qu'on peut faire autour de soi. C'est le rôle du coup de ces ambassadeurs du changement que vous avez chez Anciela, c'est bien ça ? C'est ça. À Anciela, on accompagne des personnes pour qu'elles puissent être ambassadrices du changement. Ça veut dire agir avec ses amis, avec ses voisins. L'idée, c'est que nous, Anciela, on est aux côtés de tous ces ambassadeurs et toutes ces ambassadrices du changement pour leur donner des outils, pour leur donner des conseils, pour les former et puis pour aussi faire en sorte que tout le monde puisse se rencontrer et se rassembler. Parce que rejoindre les ambassadeurs, c'est rejoindre tout un groupe de personnes, toute une équipe qui va pouvoir agir ensemble si elle le veut puis on pourra pouvoir partager des idées entre nous aussi. Il y a combien d'ambassadeurs aujourd'hui chez Anciela ? Aujourd'hui, il y a 450 ambassadrices et ambassadeurs qui sont dans toute la région lyonnaise. Donc tout le monde ne se rencontre pas tout le temps, bien sûr. Mais ça fait pas mal de gens avec qui trouver des affinités et puis se lancer ensemble. Alors comment on devient ambassadeur du changement, justement, pour les personnes qui nous regardent, qui aimeraient vous rejoindre au sein de l'association ? Alors on devient ambassadeur du changement en nous contactant, nous, Anciela. En fait, il suffit de se rendre sur notre site ambassadeurduchangement.fr et là, on remplit un tout petit formulaire qui permet d'être mis en lien avec Anciela et qui nous permet, nous, de proposer un rendez-vous d'accueil à toutes les personnes qui le souhaitent. Donc on passe une heure ensemble à discuter des ambassadeurs, à discuter ce que vous avez envie de faire et puis ensuite, vous êtes ambassadrice, ambassadeur et c'est parti, vous partez avec votre petit paquetage et que vous agissez avec vos voisins. Par exemple, vous pouvez discuter de ce qui peut se faire dans la copropriété. Il y a des gens qui font des composteurs dans leur immeuble. Il y a des personnes qui font aussi des jardins partagés près de chez eux. Puis il y a des gens qui commencent par offrir des cadeaux à leurs amis qui vont les faire réfléchir sur l'écologie, des guides de consommation responsable, des petits sacs à vrac. C'est vraiment au rythme de chacun et en fonction de ses envies, en fonction de ce qu'on peut faire. Parce qu'on le dit souvent dans cette émission avec nos différents invités, on peut tous agir par des gestes simples finalement du quotidien. On peut faire évoluer les choses aujourd'hui. C'est important de le dire et de le rappeler. Oui, c'est ça. En fait, on sait qu'on peut et aussi qu'on doit agir. Là, aujourd'hui, on sait qu'on doit faire face à un effondrement de la biodiversité, on doit faire face au dérèglement climatique et en fait, à ces grands enjeux, il y a pas mal de réponses locales qui existent et chacun à notre échelle. On peut être l'artisan de ça. Oui, sur mon balcon, si je mets des nichoirs, des gîtes à oiseaux, à insectes, je vais commencer à agir et puis surtout, ça va donner envie à plein d'autres gens de le faire et si on est plusieurs, on peut lancer un vrai mouvement et se reconnecter aussi à la nature. La métropole de Lyon a voté en 2019 son plan climat. Trois objectifs d'ici 2030 annoncés. Baisse de 43% des émissions de gaz à effet de serre, baisse de 30% des consommations d'énergie, doubler la part des énergies renouvelables. Ce sont des objectifs ambitieux, bien sûr, qui sont réalisables, selon vous ? Je trouve que la question, c'est pas est-ce qu'ils sont réalisables, mais comment on fait, en fait ? Il faut tout essayer. Là, on sait que c'est maintenant qu'il faut agir. On sait que la température, elle a déjà augmenté de plus d'un degré, en fait, à Lyon avant l'ère pré-industrielle et on sait qu'on s'oriente vers beaucoup, beaucoup plus dans les années à venir. Donc l'idée, c'est comment ? Et donc les solutions, les idées que propose la métropole, elles sont déjà des pistes intéressantes et ça peut être intéressant de tous se mobiliser là-dessus. Et l'idée, c'est d'aller aussi encore plus loin puisque la métropole, elle regarde les émissions qui sont faites sur son territoire. Nous, ce qu'on aimerait proposer aux gens aussi, c'est de regarder avec leur propre consommation comment ils peuvent agir sur toutes les émissions dont ils sont responsables et pas simplement celles qui sont émises à Lyon. En fait, c'est vrai que quand on achète des chaussures de sport, comme on le voyait dans le sujet précédent, ça fait des émissions qui, au niveau global en fait, qui sont peut-être des émissions qui sont faites au Bangladesh ou ailleurs, mais dont on est responsable de nous. Et effectivement, en achetant davantage de secondes mains, en réduisant notre consommation, on peut avoir un grand impact là-dessus, surtout si on en parle autour de nous. Vous nous le disiez, on en est tous conscients, il y a urgence à agir maintenant. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience des citoyens aujourd'hui ? Oui, la prise de confiance, elle est réelle de ce qu'on voit nous, en tout cas. C'est vrai qu'en ciel-là, on rencontre très souvent des personnes qui ont envie de s'engager et on voit qu'il y a des centaines, des milliers de personnes en fait, qui ont envie d'agir. Puis on l'a aussi vu dans les dernières années, il y a eu des grandes marches pour le climat. Il y a quelques années, il y a eu jusqu'à 30 000, 40 000 personnes dans la rue. Ces personnes-là, ce sont des gens qui ont envie d'agir. L'idée, c'est de voir comment chacun peut trouver sa place, comment chacun peut être utile et c'est sûr qu'il y a une place pour tout le monde. Et si vous avez envie, vous aussi, de faire changer les choses, d'évoluer, de faire bouger les choses, vous pouvez donc vous rapprocher d'en ciel-là. Toutes les infos sont sur le site internet, bien sûr. Merci Justine d'avoir été avec nous pour nous présenter ce projet. Je vous garde encore un petit instant. L'émission n'est pas tout à fait terminée. On va passer au chiffre de la semaine avec Lucie. Et ce chiffre, Lucie, c'est 312. 312 comme le nombre de tonnes de sapins qui ont été recyclés en 2021 à Lyon. Cette année, c'est toujours possible. Vous avez jusqu'à mercredi 19 janvier pour déposer votre sapin de Noël aux différents points de dépôt. Passer cette date, bien sûr, on évite de les laisser dans la rue. Il faudra se rendre dans les déchetteries et les déposer dans les bennes à déchets verts. Et tous les points de collecte jusqu'à mercredi. Donc, vous les retrouvez, bien sûr, sur le site du Grand Lyon. Merci Lucie. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau Planète Locale. Vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada